... Vous avez déclaré devant cette cour être aussi propriétaire de terrain à Bofa. Effectivement. Sans préciser le coût de l'acquisition. Vous ne pouvez plus dire à la cour à combien avez-vous acquis ces terrains ? Alors, le premier terrain, c'était, je pense... Et en quelle année ? Les documents, j'avais déposé. Comme je dis, les documents sont à disposition. Donc, le premier terrain, je pense, c'est 4 parcelles que j'avais achetées. Je ne pourrais pas... Les montants sont là-bas. Donc, le deuxième aussi, 4 parcelles. La question importante, c'est de savoir, est-ce que, en fonction de vos revenus, vous pouvez vous permettre, ou vous pouviez, de manière licite, avoir à acquérir ces biens ? Donc, réfléchissez alors. Oui, oui. Le dernier terrain, je pense, c'était 60 millions. Et l'autre, peut-être 50. Je mets, comme je dis, ne m'en tenez pas rigueur, de ne pas donner les montants exacts, mais c'est autour de 50 à 60 millions. Chaque. Chaque terrain. Je voudrais vous signifier que, comme je parle de standing de vie, et ce n'était pas grâce aux revenus de l'Assemblée que je vivais, 2019, j'ai, au niveau de notre, nos terrains à Guéméiré, donc, nous avons reçu une compensation. Donc, moi, j'avais 32 hectares, que j'avais pu avoir de la famille, depuis plusieurs années. Donc, à cause de l'implantation du projet de construction de port de Kimbo, qui est déjà, d'ailleurs, opérationnel, il a été, on m'a retiré 32 hectares. Donc, cette compensation a été faite en 2019. A peu près 570 millions. Et, comme je vous dis, les documents sont encore à votre disposition. Alors, ça, c'était pour juste vous énumérer, parce que vous avez posé la question. Et, en 2019, également, la maison que j'avais acquise en Angleterre en 2005, j'ai aussi vendue. Et je pense que le montant doit être là-bas. C'était à peu près 90 000 pounds. Donc, à peu près 900... Non, à l'époque, c'était peut-être un milliard et quelques. Et vous avez également les documents à votre disposition que j'ai même pu transcrire au niveau du ministère des Affaires étrangères en français pour vous. Alors, toujours par rapport à l'utilisation de ces fonds, pendant la 9e législature, beaucoup de radios de la place, suite à la dénonciation faite par quelques députés, avaient relevé le fait que l'une des filles de M. Amadou Damaro Kamara avait bénéficié d'un marché pour l'ameublement du bureau de son papa. Etiez-vous au courant ? Oui. Lorsqu'on est arrivés, on a trouvé que Mme Kamara avait entamé les travaux de rénovation du bureau du président de l'Assemblée. Alors, et l'accusation de détournement des fonds des 15 milliards partait dans ce sens dans la mesure où il était indiqué qu'une partie de ces fonds avait été utilisée par le président de l'Assemblée d'alors pour donner une santé à son bureau. Est-ce que cela était effectif ? Bon, la rénovation du bureau a commencé en 2020 et terminée, je pense, la même année. Donc, c'était bien avant les fonds, la réception des 15 milliards. Donc, ce montant n'est pas venu des 15 milliards ? Non, parce que les travaux étaient déjà finalisés en 2020. Merci. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Oui. La partie civile. L'État. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole pour un peu étatiser le débat. Ah bon ? Le débat ne sera jamais étatisé ici. L'État ne s'imposera jamais dans le débat ici. L'État n'est que parti. L'État n'a qu'à poser ses questions et la Cour, qui est indépendante, va tirer les conséquences juridiques. Merci bien. C'est par rapport, Monsieur le Président, je voulais le dire aux intérêts de l'État. à les intérêts de l'État. L'État n'a qu'à poser des questions par rapport à ses intérêts et non étatiser les débats. Merci. Madame Kamara, vous allez bien. Madame Kamara, est-ce que vous pouvez réitérer le fait que les 15 milliards avaient été donnés pour la construction du siège, du nouveau siège de l'Assemblée nationale ? Effectivement, Maître. Le montant est venu à quel moment ? C'était lors de la 8e ou de la 9e législature ? De la 9e législature. Et le contrat qui a été donné à M. Kim, est-ce que ce contrat avait été passé par votre législature ? Je ne pourrais vous dire, M. Maître, je ne pourrais pas vous dire comment le contrat a été obtenu. Étant en charge des questions liées au marché public, est-ce que vous pouvez nous dire ici que ces travaux de construction ont fait l'objet d'un marché public ? Comme je l'ai signifié, les marchés qui étaient passés au niveau de la 2e question étaient pour les besoins des députés, donc pas pour les besoins des différents projets ou des différentes commissions. Chaque commission gérait son projet à sa façon. Madame, est-ce que vous voulez dire par là que l'Assemblée nationale n'est pas soumise ou n'était pas soumise au code des marchés publics ? Maître, lorsque je suis arrivée, c'est ce que j'ai demandé parce que je n'ai pas trouvé de personne responsable du marché public et donc on m'a dit que l'administration parlementaire ne fonctionnait pas comme l'administration publique. Donc je n'ai pas vu de... je n'ai pas donc cherché plus loin mais pour m'assurer quand même que nous puissions au moins mettre en place les meilleures pratiques. C'est pour cela que nous avons décidé de créer cette cellule de passation du marché. Oui. On voit par là que vous avez fait un effort pour parer au manque de PRMP au sein de l'Assemblée nationale. Mais moi je voudrais être sûr que de la question je veux avoir une réponse à la question que j'ai posée celle de savoir si l'Assemblée nationale n'est pas soumise ou n'était pas soumise à l'époque au code des marchés publics. C'est ce que je disais maître. Le fonctionnement de l'administration parlementaire est différent du fonctionnement de l'administration publique. Madame, vous vous adressez à la cour. Excusez-moi. Merci bien. Merci bien.